Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Et bien finalement la semaine se clôture là où elle a ouvert puisqu'après une ouverture en baisse et bien le CAC 40 clôture quasiment sur le même niveau que d'ouverture. On a seulement 33 centièmes de points entre l'ouverture et la clôture pour finalement donc à 5267.33 perdre 4,37 points moins 0,08% donc autant dire qu'on clôture quasiment inchangé par rapport à la séance précédente. Donc une bougie quasiment en forme de doji parfait qui revient encore une fois tester la zone des 5284 points, zone de résistance qu'il fallait franchir cette semaine. Donc on a évolué d'une manière quasi horizontale aujourd'hui et donc on laisse totalement et intégralement ce gap ouvert à la fin de cette semaine. Du point de vue des indicateurs, on est toujours dans la même configuration de sortie ici du RSI de sa zone de surachat. Le stochastique lui il reste. On a un retournement du MACD, c'est très léger mais on a ici les histogrammes qui passent donc à la baisse et qui soulignent le manque de dynamique sur ces 5 bougies. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne donc par rapport à ce que nous avons sur cette configuration, le fait d'avoir ici une bougie fortement hésitante avec une ombre haute beaucoup plus longue que l'ombre basse avec une hausse des volumes irait plutôt dans le sens d'un retournement à la baisse à la suite de l'inscription de cette bougie. Avant d'aller plus loin sur l'analyse technique, je vous propose une vue hebdomadaire sur ce graphe puisque nous sommes vendredi pour constater que nous sommes toujours ici dans la poursuite d'une dynamique haussière avec donc un gap assez puissant qui provoque une bougie hebdomadaire totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors on pourrait croire que c'est peu fréquent, regardez nous en avions eu deux sur la précédente phase de hausse qui avait impulsé la dynamique haussière. Donc pour l'instant on est sur une bougie totalement hors bol, rien ne nous dit donc que l'on va réintégrer ici les bandes de Bollinger la semaine prochaine, c'est relativement rare voire inédit avant cette zone là mais ça peut arriver que nous ayons deux bougies hors bol. Donc petite phase ici d'excès mais qui ne veut rien dire sur la semaine prochaine. Du point de vue des indicateurs, on est suracheté ici sur le RSI et sur le stochastique. Vous voyez comment le stochastique qui est rentré en surachat ici en fin de l'année 2016 et bien demeure dans cette zone de surachat depuis le début de l'année. Donc on est au mois d'avril, fin avril, donc on a quatre mois pleins qui se sont passés avec un surachat sur le stochastique. Ce qui nous montre vraiment que le stochastique en surachat n'est pas du tout un signal de retournement. Donc on est toujours dans cette zone de surachat. Du point de vue du MACD, on est aussi sur une dynamique plutôt haussière. Les histogrammes ici baissaient mais on repasse à la hausse et les volumes s'inscrivent dans une nette hausse ici sur cette semaine là où la volatilité baisse. Donc on est vraiment ici dans un signal de poursuite du mouvement haussier, en tout cas sur la vue hebdomadaire. Alors maintenant comment jouer cette séance à partir de lundi ? Alors ça ne vous a pas échappé, les séances évoluent surtout en fonction de la géopolitique et notamment de l'évolution des sondages sur le deuxième tour. Donc pour l'instant il y a de la marge mais en cas de resserrement de sondage on pourra avoir ici une petite phase de baisse si par exemple les pourcentages devaient se resserrer entre les deux candidats. Donc présent, encore présent pour le deuxième tour. Toutefois nous avons ici une zone de support à 5261 points et une zone de résistance ici temporaire à 5295. Donc tant que les cours évoluent dans ces zones et bien on est toujours ici dans cette petite phase de range avec très peu de volatilité et donc des cours qui pourraient continuer à hésiter jusqu'au dénouement c'est à dire au deuxième tour de l'élection. En cas de rupture ici on sera attentif à un éventuel comblement du gap qui a été laissé ouvert et qui est assez énorme puisqu'on est ici sur un point bas à 5228 et ici sur un point haut à 5081. Donc on a plus de 140 points de gap ce qui est absolument faramineux. En cas de comblement et si le gap venait à être comblé on aurait quand même des signaux d'affaiblissement puisque c'est la zone ici est 5130, 5142 qu'il ne faut pas casser pour ne pas avoir une invalidation directe de cette dynamique, de la continuité de cette dynamique haussière. Tant qu'on évolue au dessus et bien on est toujours ici dans une poursuite du mouvement haussier. A l'inverse si les cours venaient ici à casser et inscrire de nouveaux points haussier significatif la prochaine résistance se situe à 5364 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ce CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis concernant les statistiques, nous avons des occurrences qui remontent un petit peu par rapport à ce qu'elles étaient hier. Alors hier je vous avais dit qu'il y en avait 16 mais les statistiques étaient tellement partagées qu'en fait avec le peu d'occurrences j'ai préféré ne pas les dévoiler parce que c'était vraiment insignifiant. Là on a un peu plus d'occurrences puisqu'on serait sur 26 occurrences donc sur les dernières années et a priori c'est bien la baisse qui prendrait le pas. La conviction n'est pas exceptionnelle mais on a une baisse donc qui commencerait à poindre le bout de son nez si la dynamique n'était pas retrouvée rapidement. En tout cas du point de vue des statistiques que ce soit sur la prochaine bougie ou sur un horizon à 5 jours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez de bons trades, un bon week-end. Lundi est férié je vous le rappelle c'est la fête du travail. Les marchés seront ouverts mais le manque d'investisseurs pourra peut-être se faire sentir. Donc passez un bon week-end prolongé et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques. Toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501